Ici tout commence, résumé de l'épisode 378 du jeudi 14 avril 2022. La brigade de Mehdi commence aujourd'hui la fabrication des œufs de Pâques mais Hortense n'est pas là. Elle devait faire équipe avec Mehdi sur les œufs Galaxie. Mehdi essaie de la joindre, en vain. Tom le convainc de les laisser, Kelly et lui, les préparer. Hortense arrive très en retard en cuisine et elle n'est pas totalement apprêtée. Elle explique à Mehdi qu'elle est allée à la banque car elle devait voir son conseiller. Son portable était éteint. Hortense déplore que Mehdi ait mis des premières années sur la fabrication des œufs Galaxie alors qu'à la base, c'est son idée. Mehdi lui explique que Tom et Kelly sont très techniques et que leur travail est propre. Puis, il pointe du doigt à Hortense qu'ils ne sont pas arrivés en retard. Hortense pense à tort que Mehdi va changer Tom de poste. Mehdi la recadre sèchement. Il gère une brigade, pas son emploi du temps. Jasmine demande à Axel une marise propre quand un serveur rapporte l'assiette d'un client du double A. Il ne l'a visiblement pas touchée. Axel ne peut s'empêcher d'y goûter. Il s'agit justement d'une recette inventée par Jasmine et la chef Listraque. Axel trouve le plat délicieux et demande à Jasmine de lui montrer comment elle prépare les ravioles. La jeune femme est sous son charme. Jasmine craque pour Axel et met dans la confidence Elliot et Anaïs. Elle a senti une connexion entre eux. Elliot pense qu'elle devrait tenter sa chance. Jasmine veut s'habiller en bombe et proposer à Axel de prendre un verre. Anaïs pense que son amie pourrait se prendre un vent et lui conseille de commencer par l'impressionner en cuisine. Elliot souligne à Anaïs que Jasmine ne désire pas devenir la professeure d'Axel mais le séduire. Jasmine leur avoue qu'elle n'a pas trop envie d'attendre et décide de foncer. L'ambiance est tendue chez les tessiers. Théo annonce à ses parents que Martha Arcel et Célia avec la complicité de Charlène. Il leur explique qu'il les a trouvées toutes les deux en ville, dans un appartement que Martha a loué avant de revenir à l'Institut. Charlène s'insurge. Elle explique à son père que Martha a pris cet appartement car elle ignorait s'il y aurait de la place à l'internat à son retour. Tessier commence à douter. Il convoque Martha et Charlène dans son bureau. Elles ont une histoire bien rodée au sujet de ce fameux appartement. Mais Tessier n'est pas dupe. Il leur laisse une chance d'avouer la vérité. Martha et Charlène n'y avoir rien fait à Célia. Tessier les met en garde. S'il apprend qu'elles ont réellement harcelé Célia, elles seront exclues toutes les deux.